Hey you de liste, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une ouverture de Megateen 2020. J'en ai pas pris deux comme la dernière fois, j'en ai pris quatre. Alors sur ces quatre là, je ne vais en ouvrir que trois, tout simplement parce que la quatrième, admettons celle-ci, elle est celle-là, elle a pas bougé, c'est celle que je vous fais gagner dans ma précédente vidéo. Je rappelle que pour participer, il ne faut pas l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo, il faut bien aller cliquer sur le lien de la première vidéo d'ouverture MP20 et indiquer dans cette vidéo-là que vous participez. En fonction de quand va sortir cette vidéo, il vous reste quelques heures ou quelques jours pour participer. Ce qui est sûr, c'est que le concours ne sera pas terminé, donc je ne vous fais pas ce blabla pour rien. Concernant cette MP20, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse à l'intérieur. Vraiment, ce que je veux, c'est Dragoon. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. J'ai pris trois Teens, j'ai vu pas mal de personnes faire tomber. Grosso modo, visiblement, les ratios, c'est un Dragoon, toutes les dix Teens Box. Avec ces trois Teens Box, j'aurais ouvert au total cinq Teens Box. Donc je me dis que j'ai une chance sur deux de le faire tomber. On verra bien ce que ça donne. Si cette vidéo vous plaît, lâchez votre pouce, abonnez-vous. Dites-moi en prévision dans les commentaires si vous pensez, oui ou non, que je vais le faire tomber. Et dites-moi si vous, vous l'avez eu ou non. Et si vous le jouez, voilà. Parlez-moi un petit peu de Dragoon, ça me fera plaisir. D'autant plus si j'arrive à le faire tomber. Je vais le mettre à plus, on va s'ouvrir cette Teens Box. Il y en a trois. J'ai beaucoup trop hâte, c'est parti. Ok, donc première Teens Box. Elle était déjà un peu décelée. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Je les ai trouvées à Micromania. Voilà, j'en ai chopé trois à Micromania. Bah voilà, j'ai déjà trouvé quatre du coup à Micromania. Je les ai prises instant, j'étais trop content. J'ai dit à la vendeuse que c'était le dernier magasin sur Angoulême qu'on avait encore. Elle était très surprise. Réincarnation de Ragarde. Alors, ne vous fâchez pas dans les commentaires. Je vais sûrement skip beaucoup de communes, puisque ce qui m'intéresse c'est principalement la rareté. Je vais quand même les passer rapidement, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Donc ne soyez pas furieux si je le fais, j'en suis désolé. La fusion Farstar, du Salamangret, une usine de production de plus des Ténèbres. Du Dino-Lutteur, du Loup du Soleil. Alors ça c'est cool, parce que j'en avais besoin. Brigand d'Andymion. Le petit Phantasmé. Ça me fait beaucoup penser à ma première ouverture, où j'ai fait tomber. Phantasmé, premier booster. Eh bien écoutez, Phantasmé, premier booster, ça fait plaisir. Du Potri, 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 Artisane Sorcière, pardon, juste après. Extension, Stabilisateur. Et on commence avec le Refaisant, Refaiseur 2, des Voleurs du Temps. Le petit Gourou, c'est plus d'erreur, en rare. Je n'aime pas spécialement ce deck, donc on va skip assez rapidement. Océan de combat Marine 16. Bulldozer, chenille infini. Courant Marine 16. Défenseur du Labyrinthe. Escadrille, des Longues Oreilles. Et BES, qui est une très bonne carte. Grand Vaisseau. J'espère sincèrement réussir à le faire tomber, c'est vraiment l'objectif. Après encore une fois, si ça ne tombe pas, ce n'est pas grave. J'ai trois TINBOX au final, ce n'est pas grand-chose. J'aurais perdu mon argent, parce que si j'avais voulu acheter un Dragoon 30€ directement, Henri Vierge d'Amour, écouter une TINBOX et demi de moins, mais c'est l'occasion aussi de partager un petit moment avec vous. Du Dino Lutteur, du Fusion Dino Tyran, du Tennis, c'est toujours une bonne carte. Roquette Synchronique. Il tâche à mesure du feu, c'est pareil. C'est toujours une bonne carte, c'est un staple que tu es content de faire tomber. Cheval de mer Marine 16. C'est cool. Danse avec les bêtes. C'est cool. Alors, attendez, il y a un bug. Ce n'est pas censé être... Hein ? Ce n'est pas censé être deux super, une super, deux ultra. Apollouza. Bon, on ne va pas se plaindre, mais ce n'est pas censé être ça, l'irration, puisque dans l'autre... Je me plante peut-être, mais... Ah non, non, autant pour moi. Autant pour moi, c'est juste que je l'avais mélangé. Mais écoutez, petite Apollouza, voilà, on ne va pas se mentir. C'est une très très bonne carte, on en est content. Alors, attendez, ça, c'est les communes du début. Tac. Eh bien, écoutez, Apollouza, bon, moi, personnellement, je l'ai en secret. Donc, celle-ci, je ne vais pas forcément la garder, puisque déjà, je ne joue pas spécialement à Apollouza, mais c'est toujours cool. Ça fait plaisir. Et derrière, on a Asso de la sorcière et la petite Udi... Wow ! Indumantie, artisane, sorcière. Et la petite Valkyrie, étreinte. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir, franchement, cette petite suite, ça fait plaisir. Cette carte-là que j'aurais beaucoup aimé avoir en rareté, de l'œil maléfique, du Chani Infini, de l'œil maléfique, de l'ascendant de feu et de... Bah, du Remarinses. Wow, putain, j'ai bugué. Eh bien, écoutez, cette boîte, elle est pas mal, mine de rien. Fantasie, Apollouza en deux goûts d'or, bon, c'est pas négligeable. Alors, la petite fusion de Ragarde, P.H.L. de Pégase, du Dino-Lutteur, Morschlag, Ita, Chimara Violet, qui est un bon reprint, âme des Enchaînés du Désastre, Nesmérisme de l'œil maléfique. Derrière, on a le Phénix Pyro, qui fait plaisir, et la petite Valkyrie Chestre. Et derrière, qu'est-ce que l'on a ? On a la Dragarde de l'Héritage du Monde, qui fait plaisir. Ça, ça fait plaisir, c'est une très, très bonne carte, je suis content de la faire tomber. Et derrière, on a le petit Capsu Kill. Capsu Kill qui, je vous l'invite. Franchement, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur les staples, mais je vous l'invite. Gardez-le. Peut-être qu'un jour, on trouvera une loupe très intéressante avec elle, puisque cette carte-là fait piocher à gogo. Donc, je me dis, c'est l'occasion, c'était une secrète avant, c'est l'occasion de la récupérer facilement. Conservez-la, sait-on jamais. Du Renryu, Confrontation de l'œil maléfique, du Chenin Infini, du Marin Sesse, du Salam, et du Désenchaîné. Eh bien, écoutez, première tin, on va se faire un petit récap, si vous le souhaitez. Honnêtement, on a eu notre lot de cartes sympas. Franchement, on a eu quand même la petite Apollouza, qui fait plaisir. Fantasmée, qui tombe visiblement, quand même, assez souvent. Mais c'est vrai que voilà, l'Apollouza, mine de rien, on a la Sorcière également, mais la petite Apollouza, mine de rien, ça fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le loup du soleil sur le côté, je crois que c'est parce que j'en ai besoin d'un, mais je ne suis pas sûr. J'ai dû le faire par réflexe, tout simplement. Alors, deuxième tin box, tac. Hop là. Tac, monteur hyperpsychique, du Dragarn, du Salamangreit, de l'héritage du monde, succession subterreur, du hack des voleurs du temps, bye bye les dégâts, qui est la première super, c'est une commune avant, si je ne me trompe pas, du Madame Vert, artisane sorcière, derrière, on a le brise-montage, je n'ai rien fini, alors ça, pour beaucoup, j'en ai un peu rien à faire, et juste derrière, on a à nouveau le phoenix, ok. Et le petit Galand Granit, qui permet de tuto plein de rochers, et notamment Nibiru, et derrière, le petit capsicule, dis donc, ce booster-là ressemble quand même beaucoup au premier qu'on a ouvert ensemble. Hop, je vous passe les communes rapidement, et on skip à la prochaine boîte, la prochaine booster, pardon. Tac, du Valkyrie, pomme du savoir, du Dino-Lutteur, du Dino-Lutteur, du Draguinde, du Monteur Ipser, psychique, et on commence avec le Mesmérisme de l'œil maléfique. Juste derrière, on a la Panthère Laboratoire, très bonne carte pour les bêtes gladiateurs, la Valkyrie, et derrière, nous avons l'éveil de l'œil maléfique, la prismatique étant l'abomination des enchaînés. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que je la joue. Valkyrie étreinte. Ok, donc ça, c'était notre lot de cartes qui brillent. Tac, moine de Teni, du Marincès, du Teni, de l'œil maléfique, de la neige Marincès, et emballement spirituel. Eh bien, écoutez, deux derniers boosters de cette deuxième tin. Du Salam, du Farstar, du Dino-Lutteur, du Dino-Lutteur, du Danger, du Dino-Lutteur. Alors, cette carte-là est très intéressante puisqu'elle permet éventuellement d'annuler l'effet d'Apollousa. Donc, c'est quand même assez intéressant. Rejet de Gladiateur, encore une fois, une bonne carte pour les bêtes de Gladiateur. Volt aime cette carte-là. Rivo Destiné, ça fait partie d'une nouvelle carte et j'en avais déjà droppé une dans la première vidéo. Et juste derrière, nous avons l'éveil de l'œil maléfique. Eh bien, écoutez, c'est pas foufou au niveau des ultras dans ces boosters-là. Et derrière, pardon, autant pour moi. Pardon, pardon, pardon. Pour de l'extravagance, eh bien, écoutez, j'ai l'impression d'y être abonné. C'est le deuxième que je fais tomber, mine de rien. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. J'allais dire, c'est pas foufou ces boîtes, mais finalement, si, c'est pas mal du tout. Derrière, on a le petit Kermain. Écoutez, je suis assez content. Franchement, cette boîte est vraiment pas négligeable. Hop, je vous passe rapidement les communes. Tac, et on va pouvoir passer à la suite. Donc, petit récap des cartes un peu cool qu'on a pu faire tomber. Ça, c'est toujours sympa. Ça, c'est toujours sympa. Ça, c'est quand même plutôt cool. Apollouza, ce qui est quand même pas négligeable. Ça, on en a eu deux. Ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est cool parce que j'en avais besoin. Asso de la sorcière, c'est toujours une bonne carte. Et puis, derrière, on a eu quand même un petit fantasmé. Deux boîtes, on a eu tout ça. C'est pas mal. Honnêtement, j'espère faire encore mieux dans la troisième boîte. Et j'espère surtout avoir ce dragon. Je le vois s'en aller de loin. Vous voyez, j'ai mis un tapis dragon histoire de l'appeler un petit peu. J'aurais dû peut-être préparer un... Est-ce que je suis en train de galérer à ouvrir la boîte ? Oui, tout à fait. J'aurais dû ramener un Verde Prédaplante, un Dark Magician, histoire de l'invoquer. Oh, je suis défoncé les oreilles. Je suis désolé. Hop, je mets tout ça de côté et on va pouvoir enchaîner avec ces boosters. Tac. C'est quoi les ratios ? C'est 6 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit être comme ça. Et celle-là, on peut se la regarder. Ça va être la rare normalement. Ouais, super. Donc, c'est la rare. Gris de Majou dont on se fiche un petit peu. Enmêlement spirituel. Wow, putain, j'ai complètement buggé. Esquadrilleur de Longues Oreilles, du Désenchaîné, du Marine Sesse. Vous êtes en danger. Du Dino, du Salam, du Valkyrie. Et on commence avec les raretés. Alors, Châtiment de l'œil maléfique. Sirène Muir qui était une carte promo. Retour du Dragon qui était une prismatique, une Star Day, tout simplement. Et derrière, Sacrifice paisible. Ok, eh bien tant pis. Et la rareté, eh bien, c'est répression. Ok, bon, ce booster-là n'était pas incroyable. Voyons si l'on peut faire mieux. Tac, on va recommencer. Tac, et du coup, je vais laisser la rare. Moi, je vais me spoil la rare. Tac, c'est le Coeur Marine Sesse, mais bon, j'en fiche un petit peu. Du Bat-Galadeur, de l'Artisan Sorcière, du Marine Sesse, du Teni, du Chenier Infini, du Salam, du Dino-Luteur, du Salam, du Salam à nouveau. Alors ça, c'est cool parce que, parce que je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool, ça rend le deck encore plus accessible, c'est une bonne nouvelle. Du Salam, du Dragarde, du Dragarde, et on commence avec les raretés. Alors, Remonteur, Développeur du Temps. Ok. Danse avec les bêtes. Ok. Extension stabilisateur. Ok. Oh. L'œil Maléfique de Célène et derrière, nous avons un petit Draco Berzeker de Teni. Une carte quand même plutôt sympa. Bon, écoutez, dernier booster de cette ouverture. J'ose espérer, sincèrement, qu'il est à l'intérieur. Sinon, j'aurais un peu le seum. Mais bon, c'est pas grave, on n'a quand même pas eu une mauvaise ouverture. Du Teni, du Salam, c'est du Salam ça ? Oui, du Salam, du Teni à nouveau, du Teni à nouveau, du Teni à nouveau. Du Vélateur, de l'Ele Pegas, du Héros, je ne savais même pas qu'elle était en commun à l'intérieur celle-là. Ok. Du Voleur du Temps, du Héros de la Destinée, du Valkyrie, du Salam, et on commence avec les raretés. Bon, alors on va se spoil la dernière. Tac, c'était Testament croisé d'hier. Bon, c'est là où, c'est maintenant où rien. C'est maintenant où rien. Goul Astra, âme des Enchaînés, Chenet Infini, c'est là où rien. C'est là où rien. Non ! Eh bien tant pis, ça ne sera pas dans cette ouverture que l'on aura le petit Dragoon et on termine avec un Fusion. Pour le coup, cette boîte-là n'était pas fofolle. Franchement, on va se faire un petit récap. On aura eu trois Phoenix le Pyro. Franchement, trois Phoenix le Pyro. Est-ce qu'il n'y en a pas un qu'on aurait pu swap contre un petit Dragoon ? Je pense sincèrement que si. On aura eu quelques petites cartes sympas. On aura quand même eu un peu d'extravagance et une Apurusa. On va dire que c'est pas mal. Ça représente 30 euros, donc c'est quand même pas trop mal. Le reste n'est pas incroyable, mais globalement, ce que je vous ai montré à l'instant. La répression quand même qui est quand même plutôt cool. La nouvelle carte promo, mais c'est pas incroyable. Pas mal quand même de reprins pour les joueurs Valkyrie. C'est pas méta, mais c'est toujours sympa. Le Galon de Granite. Capsule Kill qui fait plaisir. Assaut de la sorcière aussi, c'est une bonne carte. C'est une bonne ultra. Et voilà. Bon, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. C'est aussi le jeu et j'avais envie de partager tout ça avec vous. Je suppose que ceux qui ont mis les commentaires, tu vas avoir un Dragoon 100% sont en train de modifier ou supprimer leurs commentaires et je vous en veux pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, pas grand chose à vous dire de plus. Je suis juste content d'avoir partagé un moment avec vous. Prenez soin de vous, faites un endroit du duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada